Sixième heure La deuxième heure d'agonie dans le jardin Ô mon Jésus, une heure déjà s'est écoulée depuis que vous êtes entré dans ce jardin. C'est l'amour qui prévaut en toutes choses. L'amour vous fait souffrir en un instant tout ce que les bourreaux vous feront souffrir durant tout le temps de votre très cruelle passion. C'est l'amour qui vous fait souffrir ce qu'ils n'ont pas pu vous infliger dans les profondeurs de votre humanité sacrée. Ô mon Jésus, je vous vois déjà vacillé et pourtant vous voulez marcher. Dites-moi, mon Seigneur, où voulez-vous aller ? Ah oui, je comprends. Vous allez retrouver vos disciples bien-aimés. Je veux vous accompagner pour vous retenir dans mes bras si vous trébuchez. Ô mon Jésus, une autre douleur emplit votre cœur. Ils sont déjà endormis. Toujours, avec compassion, vous les appelez, vous les réveillez, vous les réprimandez et avec un amour paternel parfait vous les exhortez à la veille et à la prière. Mais lorsque vous revenez dans le jardin, vous portez une autre plaie dans votre cœur. Dans cette plaie, ô mon amour, je vois les plaies de toutes les âmes qui vous sont consacrées. Je vois celles qui, à cause d'une tentation, d'un état d'âme ou d'un manque de mortification, au lieu de veiller et de prier tout près de vous, se relâchent et tombent dans la paresse. Au lieu de progresser dans l'amour, en union avec vous. Combien je souffre avec vous, ô amants passionnés. Je veux vous faire réparation pour toute l'ingratitude de vos âmes les plus fidèles et qui attristent le plus votre sacré cœur. Ce sont ces offenses qui attristent le plus votre cœur adorable et l'amertume qu'elle vous cause est si envahissante et si intense que vous en devenez oppressé et délirant. Mais, ô amour sans limite, le sang qui déjà bouillonne dans vos veines surmonte et pardonne tout, je vous vois prosternés sur le sol. vous priez, vous vous offrez vous-même et faites réparation et vous cherchez à glorifier le Père au nom de toutes les créatures. Ô mon Jésus, je veux moi aussi me prosterner avec vous, faire ce que vous faites, mais, ô mon Jésus, qu'est-ce que je vois ? Je vous vois déjà chargés de tous les péchés du monde, nos misères, nos faiblesses et nos énormes crimes, notre épouvantable ingratitude, notre terrible injustice et notre brutale cruauté, notre haine, nos massacres, nos blasphèmes, nos hérésies, nos schismes et une insondable méchanceté humaine. Ils vous poursuivent et vous oppressent, ils vous blessent et vous écrasent, et que faites-vous ? Le sang qui boue dans vos veines affronte toutes ces offenses. Il fait éclater vos veines et s'échappe au dehors. Il trempe votre vêtement et coule jusqu'à terre, offrant le sang contre les offenses et la vie contre la mort. Ah, mon amour, à quel état avez-vous été réduit ? Vous êtes mourant ? Oh, mon bon Seigneur, ma douce vie, je vous en prie, ne mourrez pas. Relevez votre face du sol que vous avez baigné de votre sang très saint. Venez dans mes bras, laissez-moi mourir à votre place alors que je vous embrasse. mais j'entends la voix faible et mourante de mon doux Jésus. Mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. mon doux Jésus, c'est la deuxième fois que je vous entends prononcer ces paroles. Oh, comme votre voix torturée transperce mon cœur. Toutes les rébellions de l'humanité vous deviennent présentes. Vous voyez le fiat voluntastua, lequel devrait être la vie de chaque âme, rejetée par presque toutes. et au lieu de la vie, elles trouvent la mort. Vous voulez donner la vie à toutes les âmes et faire une réparation solennelle au Père pour toute leur rébellion. Vous ne répétez pas moins de trois fois mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, c'est-à-dire que ces âmes se retirent de votre volonté et se perdent. Cette coupe est pour moi très amère, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. Mais en disant cela, votre amertume est si grande qu'elle vous écrase au point de vous faire mourir. Vous agonisez et exhalez votre dernier souffle. Oh Jésus, mon amour, à présent que vous êtes dans mes bras, je veux m'unir à vous. Je veux faire réparation et vous consoler pour toutes les offenses et tous les péchés commis contre votre très sainte volonté. Je prie également pour que je puisse toujours et en toute chose faire votre très sainte volonté. que votre volonté soit mon souffle et ma vie, qu'elle soit la pulsation de mon cœur, ma pensée, ma vie et ma mort. Mais je vous en supplie, mon Jésus, ne mourrez pas. Où irais-je sans vous ? Vers qui pourrais-je me tourner ? Qui d'autre pourrait m'aider ? Tout serait fini pour moi. Ah, ne me quittez pas. Gardez-moi toujours avec vous. Ne me laissez pas être séparé de vous, même pour un instant. Laissez-moi plutôt vous apaiser, vous faire réparation et vous consoler au nom de tous parce que je vois que les péchés de toutes sortes vous sont un fardeau. Ils pèsent sur vous et vous écrase. mon amour, j'embrasse votre très sainte tête. Mais que vois-je ? Je vois toutes les mauvaises pensées des hommes et vous ressentez leur horreur. Chaque pensée forme une épine acérée dans votre tête très sacrée. Les Juifs ne vous mettront qu'une seule couronne d'épines. Mais combien de couronnes d'épines les mauvaises pensées des créatures placent sur votre tête. Votre sang s'écoule de partout, de vos cheveux et de chaque partie de votre corps. Jésus, je souffre avec vous. Je veux vous donner autant de couronnes de gloire que vous avez de plaies. Pour vous apaiser et vous consoler, je veux faire réparation pour tous. Je vous offre toutes les intelligences angéliques et votre propre intelligence. Ô Jésus, j'embrasse vos yeux douloureux. Je vois en eux tous les mauvais regards des créatures qui font couler des flots de larmes de sang sur votre face. Je vous offre ma compassion en union avec votre amour. Je veux soulager vos yeux en leur montrant toutes les beautés du ciel et de la terre. Jésus, mon Seigneur, j'embrasse vos oreilles très sacrées. Mais qu'est-ce que j'entends ? J'entends en elles l'écho d'épouvantable blasphème, de cris de vengeance et de calomnie. Les voix de toutes les âmes résonnent dans vos très chastes oreilles. Ô insatiable amour, je partage vos souffrances. Je veux vous consoler en faisant résonner toutes les harmonies du ciel dans vos oreilles avec la très douce voix de votre chère maman, les paroles exaltées de Marie-Madeleine et de toutes les âmes aimantes. Jésus, ma vie, je veux donner à votre face d'une beauté incomparable, un baiser très fervent. Ô, c'est la face sur laquelle les anges attendent avec ardeur de poser leur regard à cause de la beauté suprême qui les ravit. Et pourtant, des créatures souillent cette face de crachat, lui portent des coups et la foulent aux pieds. Mon amour, quelle audace ! Je voudrais crier si fort que je les ferais fuir. Je souffre avec vous et pour faire réparation pour ces insultes, je me tourne vers la très saine Trinité pour demander le baiser du Père et du Saint-Esprit et les caresses sans égale de leur main créatrice. Je vais également vers la Mère Céleste pour qu'elle puisse me donner ses baisers, les caresses de ses douces mains maternelles et ses profondes adorations. Je vous offre tous leurs actes d'amour en réparation pour les offenses commises envers votre très sainte face. Mon doux Jésus, j'embrasse votre très douce bouche emplie d'amertume par d'horribles blasphèmes, par la nausée de l'ivrognerie et de la gloutonnerie, par les conversations obscènes, les prières mal récitées, les mauvais enseignements et par tous les maux que peut faire l'homme avec sa langue. Mon Jésus, je souffre avec vous. Je veux adoucir votre bouche en vous offrant toutes les louanges angéliques et le bon usage de leur langue par tant de chrétiens droits. Mon amour oppressé, j'embrasse votre cou et je le vois chargé de cordes et de chaînes à cause des attachements et des péchés des créatures. Je souffre avec vous et pour vous réconforter, je vous offre l'union indissoluble des personnes divines. Je me fonds dans cette union. Je tends mes bras vers vous et je forme une douce chaîne d'amour autour de votre cou. Je veux enlever les cordes et les liens par lesquels vous êtes presque étouffés et je vous tiens serré contre mon cœur pour vous réconforter. Divine forteresse, j'embrasse votre dos très sain. Je le vois mutilé et déchiré par les scandales et les mauvais exemples des hommes. Je partage vos souffrances vos souffrances et pour vous soulager, je vous offre le très saint exemple de votre maman reine et de tous les saints. Oh mon Jésus, j'inonde de baisers chacune de vos plaies. Je veux enclore dans vos plaies toutes les âmes arrachées de votre cœur par le scandale et guérir de cette manière la chair déchirée de votre très sainte humanité. Mon Jésus angoissé, j'embrasse votre poitrine, blessé par la froideur, l'indifférence, la résistance et l'ingratitude des hommes. Je souffre avec vous et pour vous apaiser, je vous offre l'amour réciproque du Père et du Saint-Esprit et la communion parfaite des trois personnes divines. Oh mon Jésus, en m'immergeant dans votre amour, je veux former un bouclier pour empêcher les âmes de vous blesser davantage de leurs péchés. Je veux les blesser de votre amour pour qu'elles n'osent plus vous offenser. Je veux déverser cet amour sur votre poitrine pour vous consoler et vous guérir. Mon Jésus, j'embrasse vos mains créatrices. Je vois que toutes les actions mauvaises des créatures transpercent vos mains très saintes comme autant de clous. C'est pourquoi vous êtes transpercés. Non, par trois clous comme sur la croix, mais par autant de clous que d'actes mauvais commis par les hommes. Je souffre avec vous et pour vous apaiser, je vous offre toutes les saintes œuvres des hommes et le courage des martyrs en répandant leur sang pour votre amour. En aimant, ô mon Jésus, je veux vous offrir toutes les bonnes actions des hommes pour ôter les innombrables clous de leurs actes mauvais. « Ô Jésus, j'embrasse vos pieds très sains, toujours infatigables à la recherche des âmes. Vous mettez en eux tous les pas des créatures, mais vous sentez que beaucoup vous fuient et vous mourrez d'envie de les rattraper. À chaque pas mauvais, vous sentez un clou s'enfoncer en vous. Vous voulez les attacher à votre amour par vos propres clous. La souffrance que vous ressentez et les efforts que vous faites pour les clouer à votre amour sont si grands et si intenses que vous tremblez de partout. Mon Dieu si bon, je partage vos souffrances et pour vous consoler, je vous offre les pas de tous vos bons et religieux fidèles qui risquent leur vie pour sauver les âmes. Ô Jésus, j'embrasse votre cœur. Ce n'est pas ce que les Juifs vont vous faire souffrir qui vous tourmente, mais la douleur que vous cause tous les péchés de l'humanité. En ces heures, vous voulez donner la première place à l'amour, la deuxième à tous les péchés pour lesquels vous expiez. Vous faites réparation et vous glorifiez le Père, apaisant ainsi la justice divine et la troisième place aux Juifs. vous montrez ainsi que la passion que les Juifs vous feront souffrir n'est qu'un reflet de la très cruelle et double passion que l'amour et le péché vous font souffrir. C'est pourquoi je vois rassembler dans votre cœur la lance de l'amour, la lance du péché et la lance des Juifs qui vous attend. Étouffé par l'amour, votre cœur souffre de violentes émotions et d'impatientes affections d'amour. Votre cœur souffre des désirs qui vous consument et des mouvements enflammés qui voudraient donner vie à tous les cœurs. En vérité, vous sentez dans votre cœur toute la souffrance que les âmes vous infligent. Au lieu de vouloir votre amour par leurs désirs mauvais, leurs affections désordonnées et leurs mouvements avilis, ils recherchent d'autres amours. Ô Jésus, combien vous souffrez. Je vous vois défaillir sous les vagues de nos iniquités. J'entre profondément dans vos souffrances et je veux adoucir l'amertume de votre cœur triplement transpercé en vous offrant la douceur et l'amour éternel de votre chère maman et de toutes les âmes qui vous aiment véritablement. Mon Jésus, accordez à mon pauvre cœur de prendre sa vie de votre cœur pour ne vivre que par votre cœur. Pour chaque offense que vous recevez, rendez mon cœur toujours prêt à vous offrir réconfort, soulagement, réparation et un continuel acte d'amour. Réflexion pour 22h Dans la deuxième heure de Gethsémanie, tous les péchés de tous les temps, passé, présent et futur, ont été présentés à Jésus. Il a pris sur lui tous ses péchés pour rendre une parfaite gloire à son Père. Jésus-Christ, par conséquent, a expié, prié et éprouvé dans son cœur l'état de chaque âme sans jamais cesser de prier. Quel que soit l'état d'âme dans lequel je me trouve, qu'il soit froid, endurci ou tenté, est-ce que je prie continuellement ? Et puisque ce sont des afflictions de Jésus, je devrais les placer autour de lui pour le consoler et le soulager. Si possible, je devrais lui dire « Vous avez trop souffert, reposez-vous et je vais souffrir à votre place. » Est-ce que je perds ou est-ce que je reste fermement au pied de Jésus pour lui offrir tout ce que je souffre afin qu'il puisse trouver en moi sa propre humanité ? En d'autres mots, est-ce que je suis pour Jésus une autre humanité ? Qu'est-ce que l'humanité de Jésus a fait ? Elle a glorifié son Père ? Elle a expié et imploré le salut des âmes ? En tout ce que je fais, est-ce que je relis ensemble ces trois intentions de Jésus afin de dire « Je m'enferme moi-même dans l'humanité tout entière de Jésus-Christ ? » Lorsque je suis dans l'obscurité, ai-je l'intention de faire briller la lumière de la vérité chez les autres ? Et lorsque je prie avec ferveur, ai-je l'intention de faire fondre la glace de tant de cœurs endurcis par le péché ? Mon Jésus, pour vous consoler et soulager votre inexprimable épuisement, je m'élève moi-même jusqu'au ciel pour prendre possession de votre divinité et en vous plaçant en elle, je veux vous éloigner de toutes les offenses des créatures. Je veux vous offrir votre beauté pour vous éloigner de la laideur du péché et je veux vous offrir votre sainteté pour contrecarrer l'horreur de toutes ces âmes qui vous causent une telle répugnance parce qu'elles sont mortes à la grâce. Je vous offre votre paix pour repousser les dissensions, les discordes et les rébellions de toutes les créatures. Je vous offre vos harmonies pour reposer vos oreilles des bruits de tant de voix mauvaises. Mon Jésus, je veux faire réparation en vous offrant autant d'actes divins qu'il existe d'offenses qui vous assaillent comme si elles voulaient provoquer votre mort. Mais, avec vos propres actes, je veux vous donner la vie. Enfin, mon Jésus, je veux faire monter une vague de votre divine présence sur toutes mes créatures afin qu'à votre toucher divin, elles n'osent plus vous offenser. C'est uniquement de cette manière, ô Jésus, que je serai capable de vous offrir de la compassion pour toutes les offenses que vous recevez des créatures. Ô Jésus, ma douce vie, que mes prières et mes souffrances montent toujours plus haut vers le ciel pour permettre à la lumière de la grâce de pleuvoir sur chacun et d'absorber en moi votre vie même. à la fin. Sous-titrage FR ?